Musique Bienvenue à vous dans cette seconde partie du 12-14 consacrée à votre émission Place Publique. Chaque mardi, on parle d'économie. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui parle à tout le monde, un sujet qui touche presque tout le monde, on va dire comme ça. Il s'agit du prélèvement à la source. Depuis le 1er janvier, cette réforme très attendue est entrée officiellement en vigueur. Certains d'entre vous s'en rappellent peut-être, mais le prélèvement à la source a été initié sous François Hollande, mais la réforme avait dû être reportée une première fois. C'est un changement majeur avec à la clé plusieurs milliards d'euros de recettes pour l'État. Chaque année, l'impôt sera prélevé tous les mois et donc 12 mois sur 12 directement. Sur vos revenus, tout ou presque les revenus sont concernés, salaires, bien sûr, les retraites, les revenus des indépendants, les revenus fonciers, récurrents et revenus dits de remplacement comme l'assurance chômage ou encore des revenus de substitution. Qui est prélevé ? À quel moment, quel taux serez-vous prélevé et vous contribuable ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a... Vous avez peur qu'il y ait peut-être un bug ou qu'il y ait des erreurs. On ne sait jamais. Les questions que vous vous posez, vous pouvez les poser à nos deux invités. Amada Moustapha, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint du service des impôts et des particuliers. Également avec nous, André Laurent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission pôle gestion fiscale et gestion publique correspondant du prélèvement à la source. Merci, messieurs, de votre présence. Areca est également avec nous. Et comme d'habitude, Citi, bonjour, messieurs. Comme d'habitude, l'émission est diffusée en télé, radio et Internet. Et vous avez évidemment la possibilité de poser vos questions à nos invités en appelant au 02-09-60-010 ou par message au 06-39-69-67-67, Citi. Citi, bonjour. Citi, bonjour. On va l'amada, l'amada Moustapha. Assalamu alaikum. Walaikum, salam. Tumizi, n'o maure. Ria l'amada Moustapha. L'amada Moustapha, André Laurent. Wani, wélou fanyahazi. Armoa, nyumbaisha ili hanao. Natungo, mauruzini raika. Et donc, depuis le 1er janvier, messieurs, nous y sommes, on est dans le grand saut avec le prélèvement à la source. Déjà, nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que ça va concrètement changer pour nos autres contribuables. Oui, donc tout à fait. En fait, ce n'est qu'une simple modalité, une modalité de recouvrement de l'impôt, tout simplement. Il n'y a pas de réforme fiscale en tant que telle. Donc, si les usagers particuliers et contribuables ne modifient pas leur, je dirais, leur situation habituelle, ils se feront prélever, donc, via leur employeur, l'impôt à la source, directement sur leur fiche de paye. Et donc, ça leur évitera, ça leur simplifiera, évidemment, le moyen de liquider leur impôt. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour eux, d'un point de vue, déjà, au niveau du paiement de l'impôt. Et puis, cette modalité de recouvrement permettra, en fonction des situations du foyer fiscal, donc un couple célibataire ou un changement de situation, également la composition de revenus, de moduler leur imposition. Voilà. Voilà. M'kenni, t'as maore, ou maore, il lewé kamému, m'hadisiria, la guo, va lewé, ya hosu, prelevumayna la source, sof, y'ha, muta, soaru, rey, l'idze, maore, le mga, l'idze, avota, wa maore, warvulikia, wajwe, zozo, alindra, amtras, indrandra, unambam, shahara, ou vungu, haouti, t'ini, a, adis, samasual. Eh wa, basi, nam somi, rabuzi, shimaware, mawam, si, maitrise, fete, shimaware, ben, sof, y'ha, d'etat, barit, wala, tu, j'aw, la guo, shimaware, ou la guo, shimawajaw. Basi, y'a, 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 reforme, y'a, y'a, armo, y'a, farantapia, d'man mhawaretena, manawasira, faranta, rango y ikambani, prime javier, 2019. Y'an i, ma proyeur, y'an i, ma chef des entreprises, ma administration, wa wawnte tsu vrenga kam zi, wa, shimaware, sy, wasyu, renko projects, y'a, 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 y'ajirengo kam, en bas katsu katsu, c'an bari, koula, mors on Hama morsu. de septembre Comeju. le livre en impo. Ahu, l'armoyé compté, je n'ai pas d'impôt que je n'ai pas d'impôt. Je n'ai pas d'impôt que je n'ai pas d'impôt. que je n'ai pas d'impôt au centre de finances publiques. Parce que si vous avez un salaire net, vous parlez de la moitié, je ne vous vends pas. Je ne vous vends pas. Je n'ai pas d'impôt. Je n'ai pas d'impôt à la moitié. En 2018, il y a eu une déclaration qui a imposé à tout vous. tout le temps. Il y a eu un fond qui a été à l'employeur. Donc, effectivement, il y a eu un salaire et il y a eu un compte bancaire. Madame Moustapha, vous avez eu un salaire qui a été un zombie. Vous avez eu un salaire et vous avez eu un salaire et vous avez eu un prélèvement à la source. Oui, c'est très bien. Vous avez eu un salaire et vous avez eu un salaire qui a été avancé. Il a été avancé. Vous avez eu un salaire pour faire un salaire et vous avez eu un salaire pour ne pas voir le 1er janvier 2019. Il n'est pas du mal. Il n'y a eu des salaire et vous avez eu un impôt et il n'y a eu un réforme de la source. En priorité, c'est la pièce que chef d'entreprise et d'administration et de fonctionnaires et l'autonomie pour l'accès Donc, il y a eu un salaire et il y a eu un compte pour que l'on a eu un compôt. Il n'y a eu un impôt. Il n'y a eu un promesse. Donc, il y a eu un gaz mais il n'y a eu un compte pour que l'administration et il y a eu un salaire et il y a eu un salaire et il y a eu un salaire Alors, tout à l'heure, je l'ai dit que presque tout le monde était concerné. Quand on parle de revenus, souvent on pense salarié, mais pas forcément. Pas forcément, tout à fait. En fait, le prélèvement à la source va s'adapter à différents types de catégories de revenus. Évidemment, le prélèvement à la source qui sera prélevé par le collecteur employeur, ce seront des salariés qui seront au sein des collecteurs employeurs publics ou employeurs privés. Mais vous avez également des professions dits des entrepreneurs indépendants, qui sont des professions libérales ou des entrepreneurs individuels, qui, eux, généreront des revenus, je dirais, dits professionnels. Et eux, ce seront sous forme d'acompte. Ils auront à verser des accomptes avec le même taux de prélèvement à la source, bien évidemment, au niveau du foyer fiscal. Parce que dans un foyer fiscal, vous pouvez avoir dans la composition des personnes qui vont générer, d'une part, des revenus de traitement et salaire, et puis, d'autre part, d'autres types de revenus, comme le revenu des indépendants, mais également des revenus fonciers. On va y revenir, justement, sur les revenus fonciers. Juste une question par rapport aux commerçants qui n'ont pas d'employés, c'est ça, et qui travaillent à leur compte, qui vont à Dubaï, qui reviennent. Comment ça va se passer pour ces commerçants ? En fait, ils n'ont pas d'employeurs, en quelque sorte, qui vont prévoir ce prélèvement à la source. Donc, c'est eux-mêmes qui vont déterminer le revenu et déterminer les accomptes à verser à l'administration fiscale. Chaque mois ou c'est un peu différent ? Non, non, c'est tous les mois, via le compte particulier sur le site impôts.gouv. Ils devront créer leur... Enfin, la plupart, je sais qu'il y a des difficultés pour se connecter et créer leur propre compte, mais ceux qui ont un compte particulier doivent, justement, opérer via cet aspect-là. En fait, ce qu'il faut souligner dans cette réforme, c'est que là, on parle des indépendants. C'est des gens qui, chaque année, ont un bénéfice, qu'ils déclarent au mois de mai, quand ils déposent leur déclaration. Donc, avec le prélèvement à la source, ils auront des systèmes d'accomptes qui sont mensuels ou trimestriels. Et au mois de mai, quand ils vont déposer leur bilan, tout simplement, leurs bénéfices, et là, on va moduler pour savoir si on doit moduler à la hausse ou à la baisse leur montant d'accomptes, tout simplement. D'accord, j'espère qu'ils ont compris. Alors, je m'en prie, pour qu'ils comprennent, parce qu'on a quand même beaucoup de commerçantes, aussi au marché de Mamoudou, qui ne comprennent pas forcément le français. Jean-Midia Amada Moustapha ou Rilezi. Là, ce n'est pas pas indépendant. nationalistes ou les bonnesさん... C'est-à-dire qu'il y a des bénéfices. 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 Justement, nous, on est là pour accompagner, pour assurer ceux qui sont... Il faut le voir comme une grande avancée, sachant que Mayotte, évidemment, connaissait déjà ce mode de prélèvement à la source, d'une autre forme. Mais les gens sont déjà, je dirais, dans leur esprit, il y a déjà un confort par rapport à cet aspect psychologique, si on peut parler de psychologique. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit au départ par rapport à la réforme en elle-même, ça va simplifier la vie de tous les citoyens, puisque ça va leur permettre de gérer au mieux leur situation dans la contemporainéité, c'est-à-dire sur la période de l'année 2019 et ainsi de suite, chaque année, en fonction de l'évolution de leur situation familiale et par rapport à leur revenu à la baisse ou à la hausse. Mais est-ce que les contribuables, est-ce qu'il peut y avoir des erreurs ? Par exemple, vous faites beaucoup de communication depuis plusieurs mois sur la mise en place du prélèvement à la source. Depuis, est-ce que vous avez vu venir des gens aux services fiscaux, à la DRFIP, demander davantage de questions ou qu'ils se demandent comment ça va se passer finalement ? Alors, si vous voulez, le dispositif en lui-même ne génère pas de bugs, de bugs informatiques comme on l'entend. Je dirais, l'accompagnement que j'ai pu faire à l'encontre des employeurs publics privés a permis quand même de faire des tests via la plateforme NetEntreprise. Ces tests ont pu permettre de recevoir les taux de prélèvement à la source. Après, les difficultés, si vous voulez, qui subsistent, mais qui ont quand même eu des régularisations par la suite, c'est par rapport aux discordances du taux de prélèvement à la source. Alors, après, on va détailler par rapport aux éléments, mais ce sont ces problématiques-là qui sont solutionnées, qui sont régularisées au fur et à mesure. Et on va peut-être détailler comment et pour quelles raisons. Tout à l'heure. Alors, il y a une personne, justement, vous parlez de NetEntreprise. Une question. Je suis un artisan, j'ai cinq salariés. Je me suis inscrit dans NetEntreprise. Comment je fais maintenant pour avoir le taux pour mes ouvriers ? Alors, d'une part, il faut savoir s'il dispose d'un logiciel adapté ou pas pour le dispositif du prélèvement à la source. Auquel cas, s'il ne dispose pas d'un logiciel, il peut passer par la déclaration passereau via le mode EFI, c'est-à-dire l'échange de formulaires par informatique. Et donc là, il est tenu de renseigner, malheureusement, en saisissant les cinq salariés. Mais bon, ce n'est pas quelque chose de bien, je dirais, conséquent. Donc, il peut saisir ces cinq salariés en veillant bien, évidemment, à renseigner leur identification, qui sont le numéro de sécurité sociale, le nom, l'état civil, donc nom, prénom, l'adresse, date de naissance, pays commune. Et via ce biais, en déposant cette déclaration passereau, puisque c'est le nom tel quel, sur la plateforme NetEntreprise, il recevra les taux communiqués par l'administration fiscale. Dans un premier temps, il recevra déjà un bilan, un compte rendu du bilan qui va lui dire les anomalies éventuelles concernant ce dépôt. Et pour les artisans, ceux qui ne maîtrisent pas forcément la langue française, qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, à qui ils peuvent s'adresser ? Ils peuvent s'adresser aux prestataires, qui sont les comptables, les experts comptables, qui, la plupart du temps, gèrent déjà leurs propres comptes, leurs déclarations, etc. Et donc, effectivement, ils pourront prévoir cette prestation supplémentaire. Mme Moustapha, vous avez des SMS qui nous a demandé à l'artisan, à l'artisan, à la freine entreprise. Mais là, il a pl Playersite et à l'entreprise qui interroge sur la freine. Elle m'raînera de ces processusấuинов. Il y a des procédures à l'artisanat très simples. Il y a des passwords. Il y a un téléchargement, c'est ce qui est ce qui est plus à l'apporte. Forme nette entreprise. Donc, A la zimou para kodibabo. Nekama voamona tambou. A la zimou a angali Ar mwoyerungolo service Des impôts des entreprises. A y e A y contacte servicio A to pare zikote za ye Ou kata chinda A bouwa konte za ye A to chinda A la zimou a rentre Zidone za ma salariye ya ye Ar mwoyeru securitou sociale Dzi na Nom pre nom Apre a to chinda Justement A pare zito Zito za ma salariye lai. Reika Eh wa erina am to A lyokamwe na wase il y a un téléphone, il y a un auditeur en ligne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, nous vous écoutons. Alors, moi, je voudrais poser une question. Je voulais savoir, avec mon mari, on fait une déclaration commune. Et donc, je voulais savoir comment ça va se passer pour nous deux. Est-ce que ça va être prélevé chacun chez son employeur, mais après... Comment ça va se passer? On avait prévu la question un peu plus tard, mais allez-y. Oui, bonjour, madame. Vous avez déjà eu votre avis d'imposition de 2017, déposé en 2018. Donc, vous avez un taux qui est affiché, normalement, en bas de page de l'avis de votre imposition de 2017. Je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez souscrit une déclaration d'impôt sur le revenu en 2018, sur vos revenus de 2017? Oui, on l'a toujours fait jusque-là. Voilà. Donc, normalement, si vous regardez en bas de page de votre avis d'imposition, vous avez un taux qui s'intitule le taux du foyer ou le taux personnalisé, qui est un taux unique qui vous permet justement de prendre en compte ce taux. Alors après, vous, quels sont vos revenus? Est-ce que vous êtes salarié dans une entreprise? Votre mari également? Quels sont... Voilà. Donc, en fait, c'est chaque collecteur, employeur, qui va recevoir, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure via la plateforme, recevoir les taux de prélèvement à la source déterminés par rapport à cet avis de 2017. Donc, chacun aura un prélèvement qui sera communiqué à l'employeur et respectivement, chacun prélèvera en fonction de ce taux sur les revenus que vous percevez, vous, et que, par ailleurs, votre mari va percevoir. Et donc, si jamais lui, il gagne plus que moi? Oui. Donc, après, vous, d'un point de vue au niveau de votre compte particulier sur le site d'impôt.gouv, si vous voulez moduler, vous aurez des possibilités d'opter sur votre... le masque qui s'intitule « Gérer mon prélèvement à la source », opter pour le taux individualisé. Donc, en fait, en cliquant sur le curseur, vous arrivez à une page qui vous permettra d'indiquer le montant qui vous concerne, vous, et celui de votre mari. Et en fait, le taux va être... va s'adapter en simulation pour que vous ayez, dans un premier temps, une visibilité du taux rectifié. Puisque si on prend l'exemple d'un taux commun de 10%, si vous, vous touchez moins ou l'inverse, parce que maintenant, les femmes gagnent aussi... Voilà, gagnent mieux que les hommes, parfois aussi. Donc, si vous avez moins, vous pourrez demander à votre mari de choisir ce taux. Et comme ça, vous aurez un taux inférieur au 10% par rapport à ce qui va être prélevé au niveau de votre employeur. Quoi qu'il en soit, le cumul de l'imposition du foyer fiscal demeure identique. Parce que, au taux du foyer fiscal de 10%, peut-être que votre mari va se retrouver à 12%, et vous, vous allez vous retrouver à 4%, vous voyez ? Par rapport à la simulation. Donc, vous pourrez opter ce choix via votre masque Gérer mon prélèvement à ressources sur le site d'impôts.gouvre. D'accord. Alors là, les questions, il y en a tellement qu'on sait plus. Je vais peut-être expliquer, Réka. Merci, madame. Merci, madame. Merci. Merci, madame Moustapha. 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 Si je viens de poser une déclaration commune, je vous dis mal. Vous êtes déclacée. Merci. Si vous avez Mickouf 17, j'ai vu la vie d'imposition. Quand j'en ai invité avec, on vous parle, au taux de prélèvement, il n'y a pas du foyer. Il n'y a pas d'employeur, il n'y a pas d'employeur au monsieur. Il n'y a pas d'imposition. C'est-à-dire qu'il y a des foyers fiscales. Par exemple, il y a des foyers qui sont modulés et ont des foyers. Par exemple, il y a 10%, il y a 8%, il y a 2%. Mais il y a des foyers qui sont modulés et ont des foyers. Une question, c'est un retraité qui gagne 300-400 euros. Il n'est pas imposable normalement, mais quand même, il se pose des questions. Comment il fait ? Est-ce qu'il est prélevé ? Non, il ne sera pas prélevé. S'il est déjà pensionné et retraité et qu'il n'était pas imposable, donc par conséquent, l'avis d'imposition a restitué un taux de prélèvement égal à zéro. Donc quoi qu'il en soit, sa situation ne va pas changer puisque lui, c'est la caisse qui lui va reverser sous forme de pension de retraite. Et là, il n'y aura pas de prélèvement puisque comme il était déjà non imposable, le taux sera de zéro. Évidemment, il peut être amené à avoir généré d'autres revenus, mais ça, c'est un autre... Très bien, il y en a une ou un qui pose la question. Il n'est pas imposable, mais il a quand même été prélevé. Il est remboursé à la fin de l'année. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, le remboursement pourra se faire dans un premier temps, quoi qu'il en soit, puisque je rappelle encore un petit peu, je dirais, l'avancée qui est le prélèvement à la source, puisque les modalités au niveau de la souscription de la déclaration d'impôt sur revenu demeurent. C'est-à-dire que chaque année, en 2019, vous aurez à déposer la déclaration des revenus de 2018. Et ainsi de suite, ça, ça ne change pas. Donc quoi qu'il en soit, il y aura une régularisation en fin d'année lorsqu'il déposera la déclaration courant avril-mai de chaque année. Pour répondre à votre question, je pense que ce qui est intéressant pour les usagers particuliers, c'est de savoir s'ils sont remboursés très rapidement ou en fin de régularisation. Alors, l'outil applicatif, je pense que les fonctionnalités évolueront, mais permettront de s'adapter et de permettre un remboursement de manière automatique. Mais ça, je ne peux pas vous l'affirmer comme ça rapidement. Mais il sera remboursé, si c'est la question. La dame, tout à l'heure, on parlait du taux, justement, le taux de prélèvement plus en détail. Alors, il y a le taux individualisé et le taux non personnalisé. Vous nous expliquez la différence entre les deux et à quel moment l'un s'applique et l'autre pas ou l'inverse ? Alors, le taux personnalisé ou le taux du foyer fiscal, puisqu'il y a similitude entre la terminologie, c'est le taux du foyer fiscal. Un foyer fiscal peut être composé d'une personne ou d'un couple avec des enfants. Et le taux individualisé, c'est le choix qui est choisi au sein de ce qu'on a dit comme exemple tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au sein d'un couple, la dame souhaite moduler son taux, puisqu'au risque d'être prélevé à un taux beaucoup plus élevé qu'au niveau de la perception des collecteurs de son propre employeur. Donc là, elle choisit d'opter pour le taux individualisé. Puis il y a un autre taux aussi, qui est le taux de confidentialité, où vous pouvez opter pour ne pas communiquer le taux à votre employeur. Ça, c'est dans le cas où, pour des raisons, je dirais, justement personnelles, au niveau du foyer fiscal, vous décidez que l'employeur doit savoir simplement que le taux s'applique par rapport à son revenu uniquement. Donc là, auquel cas, l'employeur appliquera le taux du barème. Et dans ce cas-là, quelles conséquences si je décide de ne pas communiquer mon taux à mon employeur ? Oui. Ben disons que lui, il ne connaîtra pas le taux. Et lui, il sera à même quand même d'appliquer un taux qu'on appelle le taux neutre, en fonction d'un barème sur 20 tranches et en fonction des revenus que vous le verserez. Donc il y a eu un barème qui est sorti récemment pour 2019, au 1er janvier 2019. Je prends l'exemple inférieur à 1724 euros. Le taux, il sera égal à zéro. Donc après, c'est sous forme de tranche. Donc si, pour l'exemple en question, si la personne décide de ne pas communiquer son taux et qu'on lui verse 3500, par exemple, il sera dans la fourchette où l'employeur appliquera un taux de 7,5%. Et justement, dans le cas où on va m'appliquer le taux neutre parce que j'ai refusé de communiquer mon taux à mon employeur, et que je vais payer moins que ce que j'aurais dû payer normalement si j'avais communiqué mon taux individualisé, qu'est-ce que je risque ? À charge pour vous de modifier, de moduler votre paiement de l'impôt puisque, si vous voulez, le fait de ne pas communiquer le taux, il y a un risque, je dirais, de payer moins d'impôts. Donc vous aurez, de toute façon, à régulariser via le masque, gérer mon prélèvement à la source. La question, elle est très intéressante parce que là-dessus, effectivement, il faut sensibiliser les contribuables. Il y a une question de responsabilité. Effectivement, je décide de ne pas communiquer mon taux à mon employeur, mais derrière, il faut que je régularise ma situation. Donc, de toute façon, vous serez amené à payer le montant de l'impôt normal. Mais même si, en régularisant, je continue à transmettre mon taux. C'est le système français, le prérogatif derrière, il y a un contrôle. Donc, effectivement, mais en tout cas, c'est une question de responsabilité de contribuable. Alors, Mme Moustapha, il y a un risque de faire un risque, mais j'ai vu que j'ai eu un risque de faire un risque de faire un risque. Le wéni tihara mba tita na mambia chef angu, mba yazi angu mba, tita na mambia mba wale hisagwengu d'evi ou d'evi, tinde ito jiru. Yani ilazimu reeleu fait, reformini ili toulon diane mba, ou proteje, yani ma contribuable. Le wou tina empo zangu, tina to zangu, mais tita mba, yani chef angu, chef o hazi, employe angu, ajoue mba wami nisi gagne combien, mfano. Amba toyangu dikada, ntou joa, nrongoleu tout à l'aura nende armo yi anpoupangu vu, armo yi kontiangu, ni fangech rongoleu tout personnalisé. Aoutou ne troma, non transmission, yani toyangu kato veleu armo yi employeurangu. Be fahamu, wakate mba, employeangu anni tia yito, amba to, ka esi, de wiyo yi an, ka esi fete. Ilazimu mba wami nirenge domana zangu, ni régularisez situasyon engu armo yi armo yi armo yi servici des impôts. Il n'y a que si fangu, il y a eu vos responsabilités, qui nous a contrôlés, c'est pas vous, c'est l'amenda ou c'est l'amenda. Pour un couple avec une déclaration commune, est-il normal que la somme des taux individualisés soit supérieure au taux du foyer ? Est-ce que c'est normal ? C'est une question ? Alors, les deux taux individualisés seraient supérieurs au taux du foyer fiscal ? Au taux du foyer, c'est ça, oui. La somme des taux individualisés. Est-ce que, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cumul de l'impôt doit demeurer identique ? C'est-à-dire que le taux du foyer fiscal, au départ, générait un certain montant de l'impôt. Donc, ils optent pour le taux individualisé pour des raisons qu'on vient d'exposer. Donc, il se peut que le taux individualisé soit supérieur au taux du foyer fiscal. Mais les deux, ça me paraît quand même surprenant. Donc, là, il y a peut-être un problème. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. Ce serait bien que... C'est des cas particuliers. C'est des cas particuliers, oui. C'est des cas particuliers, oui. Ce serait bien qu'ils puissent nous le transférer. Et la personne peut envoyer sa question par SMS. Vous avez un numéro. C'est le 0639 29 06 15. Tout à fait. C'est pas ici. C'est à la DRFIP. Le 0639 29 06 15 pour envoyer toutes vos questions par SMS concernant le prélèvement à la source. Oui, effectivement, la DRFIP d'Omaître Fonsuni est mobilisée sur la mise en place du pass. Sur le prélèvement à la source. Et on a mis en place un numéro dédié que vous venez de citer, le 0639 29 06 15. Et il faut souligner tout simplement que ce numéro, il est dédié au prélèvement à la source de Mayotte. Ça veut dire qu'il y aura les particuliers qui vont essayer de nous contacter via un message, un SMS. Et on aura également les entreprises. Alors, moi, pour la bonne gestion et la bonne organisation interne, moi, je demande, dans la mesure du possible, bien évidemment, c'est que les particuliers, quand ils nous écrivent là-dessus, au moins, ils nous mentionnent leur numéro fiscal. Ça nous permet tout de suite d'orienter et de retrouver le dossier pour voir le problème. Et pareillement pour les entreprises, parce qu'elles vont passer par ce même numéro, au moins, de nous indiquer leur numéro sirène. Ça nous permet tout de suite d'identifier l'entreprise, au moins pour mieux les orienter. Donc, c'est la petite précision. Voilà, et le numéro, c'est le 0639 29 06 15. Raïka, une question. Alors, ça, c'est quelqu'un qui veut savoir que cette personne n'a pas déclaré ses impôts sur impôts.gouv depuis trois ans. Et à chaque fois, le site est déjà fermé. Il a donc, sur impôts.gouv, pardon, il dit, j'ai la totalité de ce que je dois. L'impôt foncier, taxe d'habitation. Comment puis-je régler tout cela et obtenir une fiche d'impôt si j'ai des dossiers à fournir ? C'est juste une question. Ça fait trois ans qu'elle n'a rien payé. Maintenant, il se demande comment faire. Pour une totalité de plus de 15 000 euros. Bien évidemment, c'est une question qui est à côté un petit peu du prélèvement à la source. On aurait un impact. Mais là, si j'ai bien compris, c'est une personne qui ne dépose pas depuis trois ans. Et qui veut régulariser. Bien évidemment, les portes de la DRFIP sont grandement ouvertes. 15 000 euros. En l'occurrence, là, il peut nous contacter via le site internet. La bale du site s-i-p-p-m-m-u-d-z-u-a-r-d-g-p-fond-finance.goo.fr Ou effectivement, nous contacter sur le 29 06 39, le 29 29 95. Là aussi, c'est le premier numéro qu'on avait mis en place pour les rendez-vous. Et on lui accoudra un rendez-vous pour régulariser sa situation. Avec tous les éléments à sa disposition. Avec tous les éléments à sa disposition. Les bulletins de paye. Alors, je dois au fisc par rapport à l'année passée. Avec le prélèvement à la source à la fin de l'année, je me retrouve à être remboursée. Est-ce que je peux verser mon dû pour rembourser mes dettes ? Alors, ce qu'il faut savoir en matière de régulièrement à la source, c'est que tout ce qui a été mensualisé, notamment en matière d'impôts sur le revenu, les mensualisations ont été arrêtées depuis le 31 12 1 de 2018. Donc, tous ceux qui, effectivement, ont un aérien d'impôts à régulariser chez nous, ils peuvent venir. On a un service recouvrement, effectivement, qui est à disposition sur le 29 29 95. Et on étudiera ces cas-là, on mettra en place des plans de règlement. Vous avez eu des cas où des gens qui ont peur, peut-être, qui veulent régulariser leur situation tout d'un coup ? Moi, comme je suis en direction, peut-être qu'il y a des cas, mais... Dans l'ensemble, pas forcément. On a effectivement quelques... Tout à l'heure, on parlait des dates. Parce qu'il faut savoir que quand on télé-déclare sur Internet, il y a des dates précises à respecter. Au-delà, par exemple, l'année dernière, c'était jusqu'au 7 juin. Au-delà, il y avait une petite porte d'ouverture, mais au-delà, c'est clôturé. Donc, ces gens-là, il ne faut pas qu'ils aient peur, il faut qu'ils se rapprochent de nous. Au contraire, nous, on préfère des gens qui viennent pour régulariser leur situation à l'amiable plutôt que, derrière, passer par des procédures un peu plus complexes. Donc, non, non, il n'y a aucun... Voilà, je pense que le message à faire passer, c'est de... Justement, il faut, par rapport à cette avancée, qui est le prélément à la source, de permettre aux personnes qui, peut-être par méconnaissance ou des difficultés personnelles, etc., pour faire leur démarche administrative par le passé, de profiter de cette occasion pour venir régulariser leur situation et rentrer, je dirais, dans une bonne démarche liée avec cette avancée. Donc, voilà, ce sera l'occasion. Un auditeur en église, peut-être, c'est dit, ça fait un moment. Oui, allô ? Oui, allô, bonjour. Bonjour, nous vous écoutons. Bonjour. 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 Vous êtes... Vous vous êtes... Le chat de l'église, c'est-à-dire ? La vie, est-ce que il faut continuer toujours remplir par Internet ou au papier, il faut remplir toujours. Le prélèvement de la ressource, c'est qu'il y a des déclarations. Il faut continuer de déposer les déclarations. Il y a des déclarations qui ont été mises à l'internet. Donc, dès les déclarations, il faut faire l'internet. Il y a des décisions qui ont été mises à l'internet. Logiquement, quand il y a des papiers, il y a des cartes sur l'internet. Mais il y a des dérogations qui ont été mises à l'internet. Il y a un zéro. Mais il faut toujours déposer les déclarations. Tout à l'heure, on parlait de tous ceux qui étaient concernés par le prélèvement à la ressource. On a parlé des salariés, des indépendants. On va venir aux revenus fonciers. Je pense que ça concerne beaucoup de monde ici. Il y a des salariés qui ont des revenus fonciers. Comment ça va se passer pour eux ? Pour les revenus fonciers, en tout cas. Pour les revenus fonciers, au niveau, donc s'ils sont salariés, puisqu'on va prendre l'exemple de ceux de foyers fiscaux qui perçoivent d'autres types de revenus que le salaire, s'ils perçoivent des revenus locatifs dans le cadre d'une location d'un bien immobilier qu'ils ont au niveau du foyer fiscal, ils devront déclarer des accomptes qui seront prélevés par la suite. Donc en fonction des revenus qui vont générer tous les mois de leur location d'un logement qu'ils font tous les mois. Donc ça ne sera pas compris avec le taux du salaire ? Non. Si, ce sera le même taux qui sera prélevé d'une part parce que le taux de prélèvement à la source de 2017, il est connu pour le foyer fiscal. Donc ce taux est communiqué via la passerelle nette entreprise. L'employeur, lui, il va appliquer ce taux directement au niveau des salaires. Et ce taux, il sera aussi pris en compte pour la compte qui sera versée au niveau des revenus fonciers tous les mois du janvier jusqu'à décembre 2019 et ainsi de suite. Le taux, vous déposez des déclarations. Si vous avez besoin, vous avez besoin d'un employeur et vous appliquez un salaire. Vous avez besoin d'appliquer un revenu foncier. Moi, si vous avez déclaré par exemple 20 000 euros qui sont revenus foncier, vous avez besoin d'appliquer là-dessus. Mais, quand vous avez besoin de vous donner un compte, vous avez besoin d'un désigné un compte bancaire, vous avez besoin de vous donner directement un compte bancaire. Ou un trimestre. Donc, vous avez besoin d'un autre pour vous donner un compte bancaire. Vous avez besoin d'un autre locataire. Par exemple, vous avez besoin d'un travail pour des locataires. Vous avez besoin d'un autre qui est un autre modulaire. Une question. C'est le père de famille qui travaille dans la famille et il est décédé sans payer les impôts, ni la taxe d'habitation, ni les impôts au foncier. Qu'est-ce qui va se passer pour la mère et les enfants ? Si le père est décédé, c'est lui qui payait. Il est décédé, il n'a rien payé. Ça va se passer comment ? Le prélèvement à la source et le versement des accomptes liés aux revenus divers et variés des catégories des indépendants ou des revenus fonciers et, disons, appliqués sur les revenus que vous êtes amenés à générer. Donc, si, au niveau du foyer fiscal, le père de famille décède, alors après, si c'est lui qui s'occupait de ces types de revenus et si ces revenus disparaissent par rapport à son décès, là, il n'y aura plus d'application du prélèvement à la source. Par contre, si, au niveau du foyer fiscal, les revenus perdurent, parce que la continuité par rapport à l'aspect locatif, puisque, au sein du foyer fiscal, même si quelqu'un décède, vous avez toujours le bien immobilier en possession, donc, si vous voulez générer des revenus supplémentaires, il sera appliqué, mais peut-être pas, si vous voulez, le décès aura un impact aussi au niveau d'une modulation du taux qu'on pourra développer puisqu'on pourra déclarer ce changement de situation que je vous parlais de tout à l'heure, c'est-à-dire déclarer un décès. De manière générale, je rebondis sur la question, je pense que la personne voulait aussi parler de la dette fiscale. Le monsieur est décédé, mais il reste un montant d'impôt à payer au sein de la famille. Là, en l'occurrence, c'est des cas qui sont un peu plus complexes, donc ça demande une analyse, une expertise. Logiquement, la dette fiscale est reconduite à ceux qui occupent, par exemple, le terrain en matière de taxes foncières et à les descendants qui sont là. Quand c'est comme ça, il faut plutôt prendre rendez-vous avec nous et puis on analysera la situation pour trouver une solution. Alors, tout à l'heure, on a parlé des... On vient de parler des revenus fonciers et pour ce qui est des revenus qu'on dit de remplacement ou de substitution. Comment ça se passe ? Donc, c'est la même chose puisque, en fait, notamment, je pense, aux allocations au chômage où, en fait, les caisses d'allocations au chômage vont verser aux bénéficiaires ces revenus, ce type de revenus. Et à l'instar des autres situations, c'est au niveau de la composition du foyer fiscal, comme je le rappelle, célibataire ou couple enfant, sachant que ce qui va être appliqué par le prestataire de l'allocation au chômage, c'est le taux qui sera communiqué. Alors, soit ils décident, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ne pas communiquer le taux et donc, en l'occurrence, ils appliquera le taux neutre, soit on laisse tel quel par rapport au niveau du foyer fiscal. Donc, ce sera un taux qui sera appliqué. Mais ils sont soumis également au prêlement à la source. C'était, excuse-moi, mais juste une question et on demande une réponse à Kibushi. On en avait parlé en tout début de l'émission au concernant les Dukas. Ah, Kibushi. Oui, je voulais revenir à une autre situation que l'on rencontre aussi ici, une personne qui est salariée, qui a des revenus fonciers et qui a une nounou. Oui. Qu'elle déclare dans tout ça. Comment ça va se passer pour cette personne-là ? Donc, elle a un salarié à domicile, c'est ça ? Voilà. Tout à fait. Donc, en fait, elle va déclarer, je pense qu'elle a, depuis 2017, 2018, elle va déclarer justement cet employé à domicile. Donc, elle va déclarer dans le cadre de son impôt sur le revenu, sa déclaration, les dépenses liées justement à cette nounou. Et donc, elle va bénéficier, puisque ça fait partie des crédits d'impôt, réduction d'impôt dans la formulation, qui lui permettra de recevoir dès le 15 janvier un accompte qui est égal à 60% de ce crédit d'impôt. Et le solde courant septembre, elle aura le reliquat. Réka ? Oui, c'est donc quelqu'un qui pose la question. Alors, je payais mes impôts par échéance et le dernier allait tomber en mars, c'est ça ? Comment ça va se passer ? La dernière échéance, elle est 2007 à l'île. Voilà, c'est quelqu'un qui pose la question. C'était vraiment, ouais, par échéance. Et la dernière, voilà, c'est au mois de mars. Logiquement, moi je comprends parfaitement, c'est parce que quelqu'un, c'est une personne, en fait, qui est venue dans nos locaux et on a mis en place un plan de règlement. Donc, tout ce qui a été mis en place en N-1, ça va sur son cours, il n'y a aucun problème. Par contre, tout ce qui est impact en 2019, ce sera sur le prélèvement à la source. Mais son échéance va se poursuivre jusqu'à terme. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Ah oui, on va prendre quelqu'un en ligne, excusez-le. Bonjour, assalamu alaikum. Allo ? Allaikum, assalamu alaikum. Ersan, vous, qui est ? Prouvez-vous, Antoine Uvaros ? La Côte-Sar, il pose une question. En fait, j'ai une société de transport et puis j'ai un, du cas comme vous le dites, une entreprise individuelle. Prélèvement à la source. Prélèvement à la source. Oui ? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est le fait qu'il n'y a pas l'identification, il est parfois hasardeuse. En tout cas, on ne trouve pas le même nom, le même nom de famille par ici, à la CAF, ou bien au niveau de la CSSM, au niveau de l'administration fiscale. Il y a des difficultés à ce niveau-là. Tout à fait. Donc en fait, ça, c'est dans le cadre des tests et puis des appels de taux qui sont communiqués par l'administration fiscale, où les employeurs se sont rendus compte, en grande partie, que les taux, les anomalies qui ont été restituées, concernaient essentiellement les discordances de taux qu'ils pouvaient recevoir et ce qu'ils avaient à leur disposition dans le cadre de leur avis d'imposition. Donc la grande majeure partie des anomalies proviennent effectivement de l'identification du numéro de sécurité sociale et de l'état civil, c'est-à-dire nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, commune et pays. Et effectivement, le travail, je dirais, que doit opérer à ce niveau-là, au niveau des employeurs, c'est de s'assurer dans un premier temps qu'ils disposent dans leur base de données de la bonne identification, appuyée évidemment par l'attestation de sécurité sociale et d'une pièce d'identité. Et à partir de ce moment-là, si, je dirais, l'anomalie persiste, c'est à ce moment-là qu'ils pourront se rapprocher du service des impôts de Mamoudzou pour pouvoir faire régulariser et retrouver une concordance pour pouvoir recevoir les bons taux. Parce que s'il n'y a pas de concordance entre les patronymes, il peut y avoir une incidence sur le taux. Tout à fait. Soit pas de taux, pas de commis qui sont de taux. Donc là, auquel cas, l'employeur va appliquer le taux neutre. Et donc, ça va générer quand même des contraintes au niveau de l'usager pour pouvoir, puisqu'il devra régulariser sa situation. Donc, il faut qu'il se rapproche. Il faut faire un travail, je dirais, de concordance des fichiers dans un premier temps. Donc, il faut qu'il y ait des déclarations. Il faut qu'il y ait des inconnus dans le DGFIP. Donc, il faut qu'il y ait des déclarations. Il faut qu'il y ait des ressources humaines. Il faut qu'il y ait des bulletins, des logiciels de paye, mais il faut qu'il y ait des informations. Des fois, juste, moi, dans le pays de naissance, 976, il faut qu'il y ait 85 ans, il faut qu'il y ait 95 ans, il faut qu'il y ait 95 ans. Il faut qu'il y ait des déclarations. Il faut qu'il y ait des informations. Il faut qu'il y ait des problèmes, il faut qu'il y ait des problèmes, il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'il y ait des problèmes, il faut qu'il y ait des problèmes, il faut qu'il y ait des problèmes. Le taux, est-ce que c'est un taux fixe ou chaque personne a un taux spécial ? Chaque foyer fiscal a un taux, bien évidemment, c'est calculé en fonction des éléments que vous avez déclarés en 2017, en fonction des charges de famille, en fonction de si vous avez des enfants qui sont dans le foyer fiscal. Chaque personne a son taux, effectivement, oui. Votre deuxième question. Donc, chaque personne a son taux. Donc, ça veut dire qu'une personne, il a un taux de combien ? Justement, c'est en fonction des éléments, en fonction déjà du montant de vos revenus, en fonction des charges et des dépenses que vous avez. Si vous avez déclaré des pensions alimentaires, si vous avez un montant de crédit d'impôt ou élection d'impôt, un salarié à domicile, ce genre de choses, chaque, en fait, chaque foyer fiscal a son taux. C'est selon la situation de la personne, effectivement. Non, justement, là, j'ai compris. Le problème, c'est que, justement, là, le problème se pose. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui gagne 15 000 euros, 20 000 euros par mois, il a un enfant ou deux enfants, il va avoir un impôt de quoi ? De 5 000 euros, de 6 000 euros, de 7 000 euros, de combien ? À peu près. C'est en fonction des éléments. En fonction des éléments. Attention, si vous, si d'habitude, vous êtes, ne confondez pas, si vous êtes non imposable, de toute façon, au niveau du prélèvement, la source, vous aurez un taux à zéro et vous ne serez pas prélevé sur le salaire, monsieur. Si, si, j'ai compris, j'ai compris. Moi, ce que je voudrais savoir, ou nous, ce que nous avons besoin de savoir, c'est ça. Une personne doit payer combien à l'État pour impôt ? Voilà. J'ai une charge, j'ai pas de charge, tout ça, ça fait ce calcul, je comprends. Mais une personne, un individu, un citoyen, doit payer combien à l'impôt ? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est que, concernant pour les impôts des ordures ménagères, par exemple, ou taux d'habitation, par exemple, qui doit payer l'impôt d'habitation ? Et qui doit payer l'impôt pour les ordures ménagères ? Parce que tout doit être détaillé ou séparé, pour que ça soit clair, en fait, aux citoyens, que chacun, chaque citoyen qui vit dans un territoire doit payer au niveau des ordures ménagères, tel, au niveau. Merci, monsieur. Oui. Bon, je pense que, oui, il y a un petit écart sur les impôts locaux. On parle de la théome et des impôts locaux, la taxe d'habitation. Mais, évidemment, c'est des éléments qui sont définis chaque année. Il y a des taux qui sont fixés dans les communes. Donc, quand il s'agit des cas particuliers, effectivement, ils peuvent se rapprocher de nous. Et puis, on regardera le dossier. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, même pour le taux neutre, il y a des tranches. C'est par palier. C'est en fonction de ce que vous avez déclaré. Tout à fait. Donc, je rappelle aux personnes, s'ils veulent avoir plus de précisions ou d'informations sur leur cas personnel, ils peuvent envoyer leurs questions par SMS au 0639 29 06 15, 29 06 15, et mettre juste à côté du SMS le numéro fiscal. C'est bien cela pour qu'on puisse vous identifier et bien traiter votre dossier. Merci, monsieur. Merci à vous. J'espère que les gens ont eu des réponses à leurs questions. En tout cas, attendez-vous à avoir plusieurs questions par SMS. Merci à tous et à demain. Merci à vous. Merci.